L'événement cette semaine, c'est la dernière journée du tournoi Destination avec le 15 de France qui reçoit le Pays de Galles samedi en présence de notre consultant XO, Fabrice Landreau, qui nous a rejoint en plateau. Fabrice, 3 étoiles au Michelin de l'analyse. Je ne sais pas si vous le dites. Bon, dans votre chronique pour Charente Libre, dimanche, excellemment titré « Une gousse d'ail dans le rose bif », vous évoquiez tout le plaisir que vous avez pris devant le récital du 15 de France à tout cas d'âme samedi, comme tout le monde d'ailleurs, hormis quelques grincheux. On revoit le premier essai d'ailleurs, signé Thomas Ramos en image pour illustrer nos propos. Alors vous êtes remis de vos émotions ? J'ai vraiment pris un pied énorme. Je pense que comme beaucoup de supporters français, ça a été vraiment un match que la France a dominé de bout en bout, un match spectaculaire et qui a fait sensation parce qu'on était loin d'imaginer que cette équipe de France serait capable en tout cas de proposer un tel jeu et surtout avec une différence de score si importante. Et dans le temple du rugby ? Et dans le temple du rugby, voilà, c'est toujours une vraie épreuve de passer. C'est un peu comme si on passait son bac à chaque fois. Et là, vraiment, les Français ont dominé, mais avec en plus de la classe, des essais de classe, tout en flair. Donc on a vraiment retrouvé une équipe de France séduisante et c'est un match, je pense, de légende. À la mi-temps du match, vous m'avez envoyé un petit message, Fabrice. Je cite « Dépossession, c'est ce qu'il faut au bleu ». Le journal L'Équipe évoquait dans son édition de lundi un jeu hybride qui offre la possibilité de jouer la dépossession comme de tenir le ballon sur de longues séquences. C'est ce mixte-là qu'est l'arme absolue ? Je pense qu'ils ont bien résumé, en tout cas, ce que représente aujourd'hui l'équipe de France. Elle s'est construite sur un jeu de dépossession qu'elle a extrêmement bien utilisée, vu les conditions atmosphériques sur Londres samedi. Et c'est là où elle est le plus efficace parce qu'il y a les profils de joueurs qui correspondent à ça. Mais ils doivent, en tout cas, pour être un challenger à la Coupe du Monde, ils devront également tenir ce ballon pendant de longues phases. Mais c'est en passant par des matchs références comme celui-ci qu'ils arriveront probablement à gagner cette confiance et à peaufiner ce jeu pour les amener à aller chercher cette Coupe du Monde. Un joueur a crevé l'écran, c'est le deuxième ligne de Toulouse, Thibaut Flamand. Vous l'évoquiez déjà la semaine dernière. Il a encore fait un superbe match. On va voir son premier essai en vidéo. Il en a marqué deux. C'est vraiment le deuxième ligne 2.0 du rugby moderne ? Oui, c'est une superbe découverte. C'est un garçon. Il a une marge de progression. On ne sait pas trop où il va s'arrêter. Et puis c'est vrai que c'est un profil. On n'essayait pas trop de le lancer parce que je pense que c'est un jeune joueur. Mais par rapport aux prestations qu'a fait Wookie, aujourd'hui, c'est vraiment installé. Et puis il est un joueur qui pèse. Inscrire deux essais face aux Anglais, inscrire un essai face à l'Italie. Il n'a aucun complexe. Il est très présent. Il est décisif sur le premier essai. Décisif sur le premier essai. Il s'est très bien proposé. Et puis c'est un garçon qui a une habileté incroyable. Le ballon, on lui colle aux mains. Il est très aérien. Enfin bon, c'est un top joueur et qui a encore une belle marge de progression. Mais c'est vraiment pour moi, sur ce tournoi, c'est la révélation. On est loin des profils de deuxième ligne que vous avez pu côtoyer à vos débuts, il y a 30 ans, Fabrice ? Ce n'est pas le même rugby. Ce n'est pas le même jeu. Ils allaient beaucoup moins vite. Ils avaient plutôt deux mains gauches. Mais elle marchait très, très bien pour certaines phases de jeu. Mais bon, ça a beaucoup évolué. Alors on va terminer ce tournoi qu'entre les Galois, qui sont un petit peu à la peine, même s'ils se sont repris. L'Irlande reste vraiment en poil pour remporter le grand chelème et le tournoi. Pour la France, ça reste quand même un match important. On attend un bouquet final pour bien terminer, même s'il n'y a pas forcément la première place au bout. La première place, ça va être compliqué. Je pense que les Irlandais vont attendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont faire une jolie réception pour le 15 de la Rose. À mon avis, ils vont bien les recevoir à la Bivas Stadium. Ça va bien se passer. Et puis quant à l'équipe de France, elle doit bien terminer son tournoi. En fait, finalement, elle aura fini sur une bonne note. Difficile contre l'Italie, compliqué en Irlande avec une défaite quand même cinglante. Se reprend petitement contre l'Ecosse. Et puis il y a ce match. Espérons que ces trois matchs ont servi un petit peu de laboratoire et puis qu'ils terminent en apothéose au Stade de France. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que le stade va être à guichet fermé. Et puis on espère avoir cet enthousiasme qu'ont montré les Bleus. Il ne faut pas non plus trop de trisomphalisme parce que les Galois ont fait une belle prestation en Italie. Et voilà, même si ce sont des joueurs qui sont en train de rebâtir une équipe, ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Donc il faut mettre les choses dans l'ordre. Mais si l'équipe de France surfe encore sur ce qui s'est passé à Twickenham, on devrait voir un beau match et j'espère une belle victoire française. Fabrice, pour ne rien cacher aux gens qui nous regardent, cette séquence est enregistrée lundi parce que vous partez pour quelques jours en Angleterre. Vous avez des amis à consoler là-bas ? Non, c'est pour prolonger le plaisir. Je pars avec l'équipe de France militaire pour la Marine nationale. Et donc il va y avoir un match, un crunch entre la Marine française et la Navy. Donc ça ne se passera pas, ça se passera loin de Trafalgar, mais bon, ce sera à Plymouth et ça aura lieu mercredi après-midi. Donc vous êtes entraîneur de l'équipe de France de la Marine ? Je suis réserviste citoyen depuis 5 ans pour la Marine nationale et j'ai été consultant pour l'équipe de France de la Marine. Et chaque année, ils me proposent de passer la semaine avec eux pour préparer ce crunch. D'accord. Une petite colle pour terminer, vous connaissez l'entraîneur de l'équipe de France de la Marine ? Ben pas encore, non. Faire palmade. D'accord, bravo. Eric est en forme. C'est pour finir le tournoi. Bon, merci Fabrice. Comme on dit, have a good day in England pendant 3 jours, c'est ça ? Voilà, on va essayer d'en profiter et puis on va faire prolonger le plaisir. Merci bien.